redif pour youtube bonjour alors ça fait que quelques heures que que la catastrophe des essais et des qualifications sur singapour est passé et de la première course mais j'avais vraiment beaucoup trop faim et vu que ça faisait aussi un petit moment que je jouais au jeu ça m'a un peu ramolli et j'avoue que le mental a lâché donc là on va recommencer mais pas totalement parce que les essais et qualifications ont été enregistrés donc on peut recommencer la course on va commencer 17e et c'est très bien voilà comme ça on n'a pas trop d'avantages à recommencer même si j'avais je vous ai sorti le refrain du ici on assume les erreurs mais très clairement très clairement je me suis autorisé cette petite entrave enfin plutôt cette petite pince qu'est ce que je voulais dire c'est quoi le mot entorse voilà cette petite entorse à la règle aussi parce que je voulais pas trop massacrer mon mode carrière même si bon je serais je serais pas champion quoi donc c'est pas hyper grave mais au moins ça laisse l'occasion de faire une course propre c'est surtout ça qui m'avait contrarié quand même pour le live sinon de mon côté bah j'aurais dit tant pis il y a eu des courses comme ça grand prix de hongrie j'ai vu qu'un grand prix de hongrie assez cauchemardesque j'ai fini par abandonner aussi mais pour pour un live bon c'est moins drôle donc on essaie de faire ça un peu de façon un peu plus propre donc la stratégie sera la même alors 18 tours 18 tours alors au niveau des réglages je vais reprendre comme j'ai dit tout à l'heure exactement les mêmes pour être dans les mêmes conditions mais je pense que mes réglages sont peut-être pas bon je pense que je devrais plus rééquilibrer la voiture parce que j'ai j'avais beaucoup tendance à perdre l'arrière quand même tandis qu'à monza c'était assez stable et je pense aussi que ma hauteur de caisse est pas bonne c'est où ça c'est là ouais j'ai beaucoup de trucs qui génèrent du survirage donc clairement c'est pas une bonne idée mais écoutez on on va trouver un équilibre entre les handicaps et le confort l'équilibre qui nous paraît le plus juste donc 18 tours 18 tours les pneus options alors je veux pas les les mettre dès le début options c'est 6 tours donc on va mettre les primes et options va s'arrêter donc au 13e tour pour en faire 5 voilà 13 plus 6 ça fait 19 c'est bon ok ok nickel pour moi c'est l'idéal je vérifie que je suis bien bien en réglages sec et on est déjà à la course donc c'est pas la peine d'y aller aller à la course si c'est bon aïe 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 on aura peut-être moins de monde que pour cet après-midi parce que j'ai pas tellement habitué les gens à ce que je stream le soir salut sam on aura peut-être un public différent qui vont me voir après le repos donc sous mon meilleur jour à singapour et pour m'entraîner parce que j'ai même joué avant de rejouer en live pour m'entraîner j'ai fait un grand prix en conduisant de mclaren elles sont très agréables à conduire comme je disais j'étais pas trop habitué à conduire les meilleures voitures sur le sur f1 2010 piloter je devrais dire d'ailleurs non c'est plutôt cool donc ce qui me fait défaut c'est pas du tout le rythme c'est ok à ce niveau là c'est la régularité je vais essayer d'être un peu plus sérieux à ce niveau là quand même vous voyez bon vous voyez cet enfer à mon basset je pensais tenir un peu plus longtemps mince ouais ouais j'aurais dû retravailler les réglages je pense non y'a pas de soucis on peut parler un peu d'autre chose quand même bon ce sera moins simple vu que c'est un jeu de pilotage niveau cartes extrêmes j'ai pas j'en ai chopé pas mal quand même mais j'ai fait des petites fusions donc j'ai surtout chopé des cartes des autres saisons j'en ai chopé aucune de la saison 7 ah oui bon bah là j'ai pas le choix faut que je change les pneus oh est-ce que vous m'autorisez à recommencer parce que oh non oh non bah oui sans l'aileron c'est moins simple non vous savez quoi j'assume jusqu'au bout tant pis tant pis tant pis je m'en tiens à ce que j'ai dit mais ça va être compliqué ah ouais j'ai totalement perdu l'aileron alors là j'ai pas pu rattraper du coup les pneus ça va être compliqué de les garder à température du coup qu'est-ce que je fais je remets des primes je pense que je vais remettre des primes parce que les options ça irait pas jusqu'au bout de toute manière ouais prime on va rester en prime mais vraiment le cauchemar ultime 14 secondes de retard sur le 23ème salut Dylan ça s'est pas passé comme prévu il faudrait pas que je me prenne un tour de retard quand t'as plus d'aileron vas-y mollo quelque part c'est le karma tout à l'heure j'avais fait n'importe quoi je devais finir dernier là on est dernier même pour rentrer au stand c'est galère quoi bon va falloir rattraper tout ça je freine un peu plus tôt pour pas faire d'autres bêtises un connaisseur ça va on va dire un amateur renseigné à peu près je me suis un peu replongé dedans récemment et j'ai rejoué au jeu notamment attendez est ce que je suis bien je suis pas bien placé dans le cadre là attendez que je sois à peu près centré quand même parce que ça va me perturber sinon c'est le genre de truc qui me perturbe ouais bon ça on ira pas chercher des points mais déjà je voudrais voir si je suis capable de remonter toutes ces situations là sachant que je suis pas le seul à avoir cassé mon aileron normalement il y en a un autre qui a cassé le sien donc on va voir oh la la quelle galère quand même je pense que je vais toujours m'arrêter autour du peu c'est autour 13 je crois ouais c'est ça donc c'est dommage j'aurais pu essayer de faire un grand prix correct une course propre c'est ce que j'avais dit mais c'est raté ah 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 la revanche n'aura pas lieu malheureusement après c'est intéressant de voir si je peux remonter tout ça parce que ouais 33 secondes de retard sur le 23ème quand même s'il y a des abandons je gagnerais des places c'est déjà ça si je me plante pas tout seul non là c'est bon on assume vous allez voir que je vais faire une course quasiment ouh là là ouais les réglages sont vraiment pas bon ouais 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 après sur la hrt c'était peut-être ok mais sur la touro rosso ça va pas du tout j'aurais dû adapter souvent je les réadapte les les réglages sauf quand c'est vraiment nickel comme pour monza ça fait beaucoup de questions pour quelqu'un qui pilote excuse moi je je ris salut j'ai 27 ans je viens en bretagne yes c'est aussi ça le jeu dans les lignes droites donner des petits coups d'oeil sur la gauche sur la droite pardon parce que le virage était à gauche mieux vaut mieux vaut que je dise tourner la tête à gauche et que je tourne bien à gauche avec la voiture que que je tourne à droite dans les deux sens enfin dans les deux dans les deux situations tourner à droite dans les deux sens n'importe quoi et parce que la tête devait tourner à droite attention la voiture à gauche ouais donc là concrètement j'ai un arrêt au stand de retard sur tout le monde c'est génial de se mettre des handicaps comme ça déjà si je me prends pas un tour sur tout le monde ce sera pas mal enfin au moins sur les premiers sachant que la plupart des pilotes sont en pneus option moi je suis en pneus prime c'est quand même dommage de se planter quand t'es en pneus de toute façon se planter dans le premier tour c'est jamais une bonne chose changer de pneus ne fait absolument rien comment ça 45 secondes sur kovalainen mince j'ai un j'ai une enceinte qui cache un peu le chat par contre ça va être un grand print nu à partir de là c'est vraiment dommage parce que ça partait pas mal c'était serré on était bien dans le pack 30 secondes kovalainen ouais donc malheureusement ça va pas être un grand prix très passionnant ouais des fois les chronos intermédiaires sont un peu buggés la kovalainen tout à l'heure ça me mettait 40 secondes d'écart vous voyez que c'est propre maintenant quand il n'y a pas de pression ça va dans les vitesses je les ai en automatique j'ai repris il y a quelques semaines et j'avais quand j'avais repris j'avais plus d'aide quand même que maintenant je pense pas qu'un jour je passerais en manuel au niveau des vitesses les jeux de course j'ai toujours joué en manuel en automatique justement pardon puis la manette ça a l'air un peu galère quand même typiquement ça c'est un truc on est plus confortable au niveau de d'un volant je pense je pense que j'ai pas un bon rythme par contre c'est dommage je pense que je pourrais revenir beaucoup plus vite j'ai l'impression que je la joue vraiment sûr est-ce que je peux bouger cette enceinte ouais c'est bon j'ai deux chaînes minces ça fait suer et le pire c'est que je peux pas leur dire de pas le changer le prochain arrêt va durer une éternité bon de toute façon vu l'instabilité de la voiture ce serait probablement arrivé quand même donc tant pis c'est juste que c'est un peu bête que ça m'arrive en ligne droite j'ai deux chaînes youtube du coup une chaîne principale celle que j'ai commencé il y a dix ans et la chaîne pour les replays Twitch j'ai fait tous mes dépassements dans le premier tour c'est cool après les dégâts jaunes sur les longs avant ça va dans ce jeu là c'est largement gérable ah il commence à pleuvoir on commence à avoir un peu de pluie sur la piste il se met à pleuvoir donc on va attendre un petit peu mais on va bientôt passer en pneu pluie euh venu intermédiaire plutôt enfin globalement en pneu pour la pluie mais peut-être que sous la pluie je vais être plus rapide que les autres peut-être que je vais revenir plus vite donc c'est c'est peut-être un mal pour un bien si seulement j'avais un aileron avant pas cassé alors vu que le tour à singapour est assez long je me demande s'il faut pas changer tout de suite tiens il y a des feux d'artifice ou les bordures ouais il pleut pas mal quand même mais je sais pas si ça vaut le coup de d'y aller tout de suite comment je demande un arrêt au stand déjà ok ouais je vois quand même pas mal d'eau après je sais pas ça a pas l'air assez mouillé j'avoue que les changements de météo sur F1 2010 je suis pas trop habitué mais je pense que si on attend à peu près deux minutes ce sera beaucoup trop mouillé donc on va y aller avec un peu de chance ça va payer du coup ça a peut-être valu le coup de de mettre les pneus option avant je vais quand même pas me prendre un drapeau bleu ah Hamilton s'est arrêté pour mettre des pneus intermédiaires et juste derrière donc c'est probablement le bon choix sauf que lui s'est arrêté au tour 7 et moi au tour 6 j'ai quasiment pris un tour quoi mais là où je vais peut-être gagner c'est que il y en a qui vont peut-être pas s'arrêter tout de suite et ils vont patiner un petit peu sous la pluie alors j'ai vu qu'il y avait un message qui était pas passé avec automode parce qu'on sait pas trop pourquoi mais wwk22 passe pas avec automode sur twitch mais je le vois donc c'est ok qu'il y a opt pour un relais plus long ils viennent de mettre les pneus primes sur la voiture de Liuzzi Liuzzi a pris des pneus primes ça me l'air vachement risqué quand même ah à moins qu'il y a 1000 tonnes ah ouais mince c'est peut-être pas un changement de pneus intermédiaires c'est peut-être un changement d'option à prime ah ouais mince donc c'est peut-être pas une piste assez mouillée pour l'instant une minute d'en retard sur le 23ème quoi quel cauchemar mais moi si je suis déjà en pneus intermédiaires les autres ils vont pas trop galérer après quand la piste est mouillée mais un peu pas trop dans ce jeu là ça va avec les pneus secs donc on va voir 1 minute 10 mais hé oh quel cauchemar le moteur il est à fond et il est à fond ah 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 euh je vais probablement pas acheter Tuké 22 mais Tuké va certainement me l'envoyer enfin s'il me l'envoie pas je l'achète donc oui évidemment oui oui euh je vais forcément je vais forcément tester Tuké 22 quoi qu'il arrive je pense que je pense que finalement la réponse à ma question est toute simple il fallait pas passer en intermédiaire tout de suite c'est dommage mais c'est comme ça parce qu'Hamilton revient sur moi bah c'est génial ah quoi que euh euh ouais mais ils ont dû s'arrêter pour mettre des primes aussi non ? je vais me prendre un drapeau bleu ça va faire très mal ah 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 je prends la punition jusqu'au bout allez en plus les pneus intermédiaires ils font pas tout le grand prix hein ils y vont pas jusqu'au bout ouais Hamilton est juste derrière bah je ferai que 17 tours c'est bien la punition sera plus courte bah je veux bien mais il est pas assez proche ouais vas-y passe 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 c'est le pire endroit pour le laisser passer vas-y passe c'était un peu rock'n'roll oui oui on est sport quand même on va pas on va pas bouder et empêcher les autres de s'amuser quand même sauf que je vais m'en prendre plein des drapeaux bleus dans l'espace c1 bah les autres vont débarquer juste derrière c'est fatal mais j'assume je prends la punition jusqu'au bout comme j'ai dit je regrette juste de pas avoir pu me battre ça c'est génial ta course elle est ruinée dès le premier tour mais bon j'accepte la punition mais ouais souvent mes grands prix à Singapour c'est ça hein et puis en plus là la voiture quand elle est partie en tête à queue j'ai vraiment rien pu faire il faut que tu laisses passer la voiture qui te suit vous n'êtes pas dans le même tour et dire que j'étais en tête du classement du championnat du monde à un moment très tôt dans la saison parce que j'étais super régulier au début de la saison et maintenant c'est mon rival qui est derrière alors maintenant ça va piquer un peu ça c'est un drapeau bleu qui fait mal et la piste mouille pas assez vite bah écoute on va rester derrière ouais là donc clairement euh de l'intermédiaire ça fait que dalle hein enfin si je suis beaucoup plus lent oui j'ai deux soeurs oui sébastien est arrivé dans les stands accélère t'es plus sous le coup d'un drapeau bleu et bah accélère accélère ça va remarquez là il pleut bien quand même mais là j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche mais ils sont je voudrais bien voir les pneus des autres quand même parce que ça m'étonne qu'ils soient aussi rapides non j'ai pas de PS3 c'est vrai qu'on a le temps de discuter vu qu'on est vachement lent du 23ème on a plus que ça à faire ça déprime 1 minute 20 de retard sur le 23ème typiquement j'aurais abandonné depuis très longtemps mais bon vu qu'on prend la punition comme on dit ah mais je voulais le laisser passer donc euh forcément je fais n'importe quoi vas-y passe toi vas-y passe 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 en plus j'ai aucune chance de le rattraper je l'ai même carrément gêné oh qu'elle wow là c'est pareil elle est partie super vite dans le décor et là là j'ai l'impression et bah oui donc c'est là qu'il fallait passer en pneu pluie enfin en pneu intermédiaire je veux dire qu'ils n'iront pas jusqu'à la fin de la course quoi qu'il arrive résultat je vais devoir tous les laisser repasser et on prend la punition ouais parce que là c'est non mais c'est bien mouillé mais je suis en pneu euh j'ai fait combien de tours en intermédiaire déjà j'en ai pas fait tant que ça ouais là il y a tout un pfff allez-y passez non non je tiens mes pneus arrière qui sont qui sont morts je pense que je vais faire encore un tour de plus c'est en d'être sûr mais parce que les pneus pluie peut-être que on dirait une as ah et pourtant j'ai gagné des courses avec cette voiture donc c'est bien que le problème vient pas de la voiture ouais pour le stream j'aurais peut-être mieux fait de recommencer la course mais bon parce que là je suis arrivé à un pont je peux même plus me battre pour gagner des places je suis à 20 secondes de me faire dépasser par le 23ème quand même oh ah 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 j'en vois ils sont en pneus secs Tela Rossa il est en pneus secs ouais donc quand il commence à pleuvoir je peux même pas le dépasser j'ai pas le Vescarosberg Et c'est là qu'il faut passer Ah d'accord Donc c'est quand il y a des flaques Qu'il faut passer en pneu pluie Si c'est juste un peu mouillé ça va Tu peux rester en pneu sec D'accord Oups j'ai le doigt qui a glissé sur le joystick Hop 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 Faut aller le laisser passer donc c'est pas grave C'est une catastrophe Mais ouais Là c'est une As Que je pilote Ouais c'est un mode en fait On a mis un mode qui met les voitures d'aujourd'hui Donc c'est pas une Toro Rosso Ce qui me surprend c'est qu'il y en a un autre Qui a cassé son aileron Il a pu rester en piste Il l'a pas cassé autant que moi Ouais en fait moi c'était la cata totale Je me suis pris un arrêt au stand de plus Et j'ai fait une erreur de stratégie Mais de plus à sec J'ai déjà eu Mais en course j'ai quasiment jamais eu De plus à sec De sec à pluie je veux dire Donc pour savoir quand il faut changer de pneu Ben je sais pas Quoique non maintenant le tour est moins rapide Vu qu'il pleut Donc pour que je me prenne un tour De Kobayashi Faut qu'il me dépasse de 2 minutes là 2 minutes 9 à peu près Oup hop hop Peut-être aussi le fait que les pneus soient Soit bien abîmés Pardon je suis désolé Ouais je sais qu'on est pas dans le même tour Et je suis quatrième au championnat Je tiens à le préciser Ça va pas durer Je le mérite Je mérite ce qui m'arrive Bon écoutez on va pas casser Si on va casser le moteur tant pis Le moteur casse pas Il est moins performant c'est tout Oh il sent combien ceux là Quoi ? Le 21ème me Non mais On en est là Bon Ce que je regrette c'est qu'il y'y ait pas de bouton Pour abandonner proprement Les Williams en 2010 c'était autre chose aussi C'est fascinant quand tu vois certaines équipes qui ont été championnes du monde Et qui maintenant sont totalement à la traîne Quand tu vois les McLaren par exemple Elles reviennent de loin Et quand elles reviennent Je suis plus rapide que lui Quand tu vois ce genre de retour sur le devant de la scène C'est génial quoi Le sentiment est incroyable Ça y est maintenant je suis plus rapide que tout le monde Je peux le dépasser mais j'ai pas le droit Parce que juste après j'aurai un drapeau bleu J'ai un peu forcé là Mais c'est pas grave La piste est extrêmement mouillée Fais très attention Là c'est bon Là je suis plus rapide Parce que là c'est bien mouillé Ou alors Ah j'avais le Ça marche comment alors S'il se rapproche J'ai à nouveau un drapeau bleu J'ai peut-être une chance Allez on tient le choc Il y aura peut-être des abandons Allez Par contre il y a des abandons dans le tour 18 Bah vu que j'ai un tour de retard sur le Sur le premier Je pourrais pas le faire mon 18ème tour C'est un peu exotique comme manœuvre Alors j'ai le droit de De me battre avec ces gars là On me remet pas de drapeau bleu quand je les dépasse D'accord Donc si je suis plus rapide je peux les dépasser Ok Ah bah une fin de course animée ça va faire plaisir Je serai toujours Oula J'ai eu un gros sous-virage Je serai toujours dernier Mais je me sentirai moins mal Faut que je le laisse Faut que je le relaisse passer Oh mais laissez moi m'amuser S'il vous plaît Mais on aura tous 0 points Quelle différence ça fait à ce niveau là Donc on va pouvoir voir ce à quoi aurait pu ressembler ma course Bah non Allez Non mais passez imbécile Un blocage illicite Mais vas-y Et bah voilà le 23ème m'a dépassé Je me prends un tour par tout le monde La remontée Oh par contre J'ai bloqué les roues C'était une très mauvaise idée ça Bon bah on va s'arrêter là Mais le pire c'est qu'on aura pas le temps de faire une autre course Donc j'aurai pas le temps de prendre ma revanche Ouais La seule façon d'abandonner C'est de se planter dans le mur Ce qu'il y a à ce niveau là Non mais s'il y a des abandons Allez vas-y s'il y a des abandons Ouais j'ai pas fait gaffe Parce qu'en plus les réglages de la voiture C'est des réglages pour le sec J'ai quand même pas mal d'appuis pour le sec Mais pour le mouiller J'avais comme truc des réglages beaucoup plus confortables Et même sur du sec Les réglages pour le sec C'était quand même pas terrible Il y en a qui s'arrête Ah ils ont plus de pneus C'est cool ça Donc il y a peut-être une chance Pour que je finisse pas un tour derrière le 23ème Ce serait incroyable Mes pneus vont bien parce que j'ai Non c'est pas ça C'est l'autre touche C'est l'autre côté pour les pneus Ou alors l'aileron ça C'est l'aileron qui pose problème ? Ouais Je suis désolé Du coup c'était pas intéressant C'était triste à voir On a eu le pire dans les deux cas Parce que j'aurais pu J'ai plus rien J'ai plus d'aérodynamique Ou alors la piste est peut-être plus mouillée Vous savez quoi Je vais pas souffrir inutilement On va changer de pneu On va mettre des pneus Plus carrément Tu veux passer ? Non t'es trop loin Pour l'instant t'es trop loin Mais tu vas te rapprocher Waouh je suis juste derrière le 23ème Incroyable Il est encore loin Hamilton Parce que j'aimerais bien finir la course Au tour 16 Afin qu'on me Qu'on m'achève Il va être un peu loin Ah quoi que Non il est pas si loin que ça Avec un petit arrêt au stand Je vais faire un arrêt au stand Pour aller sur les pneus pluie Et on va finir tranquillou Ah ouais non Il pleut beaucoup plus fort Ouais Bon bah de toute façon Faut rentrer là Non non c'est C'est impossible Pour rappel J'ai le contrôle de traction A l'intermédiaire Ca fait quelques semaines Que j'ai enlevé le contrôle De traction total Donc forcément Quand tu fais des erreurs C'est beaucoup plus punitif Alors Hamilton Ca va il est pas loin On va l'attendre un petit peu Et on va finir tranquille Mince vous êtes beaucoup trop nombreux Pour cette purge Aïe 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 Bon bah de toute façon Il est passé J'aurais pu ne pas faire exprès Enfin j'aurais pu le faire exprès Et au bout du compte J'ai même pas à faire ça Deux tours de retard Tiens vas-y passe 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 Bon allez c'est le tour C'est le tour d'adieu De Singapour Qui a été un grand prix cauchemardesque Aïe 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 Un tour derrière tout le monde Franchement mieux vaut abandonner Dans ces cas là Et vu que Vu que j'étais parti pour prendre ma revanche Bah finalement j'ai pris ma punition C'est probablement comme ça Que l'autre grand prix Ce serait fini Mais là ça fait Ça fait pas plaisir Et puis là ça pleut bien en plus J'aurais dû être encore plus prudent Sur les pneus intermédiaires Bon normalement si tout le monde Est resté en intermédiaire Je devrais être beaucoup plus rapide Que les autres Donc je sais pas 2.39 sur 10 gracie N'oublie pas que tu peux mettre l'aileron En position basse Pour aller plus vite en ligne droite Ah oui l'aileron est encore En position haute c'est vrai Mince Je me suis planté Bon écoute tant pis Ouais c'est fini Incroyable Et en plus mon meilleur chrono Même sur pneu prime J'ai fait des tours plus rapides que ça Enfin c'était des tours de qualification Donc forcément c'est plus rapide Bah je suis désolé Écoutez je pensais vraiment Pouvoir prendre ma revanche Oh la vache Le jeu me respecte même plus J'ai fini la course J'ai serré les dents J'ai pris la défaite Comme un héros Et il me dit Non t'as abandonné Y'a pas pire Bon allez on va On va essayer de conjurer le mauvais sort En En faisant quelques tours Sur la prochaine piste Parce que attendez Faudrait pas que je fasse Trop de boucan Si jamais mes parents se couchent Parce que si je fais une autre course Ça va nous amener Au moins vers 23h Parce que de base Ouais je voulais juste faire cette course Et tant pis Mais vu Vu le spectacle proposé Vu le spectacle proposé Non non barrez vous Non non j'ai rien à dire Non non j'ai aucun commentaire à faire Je peux peut-être faire quelques essais Histoire qu'on finisse tranquillement Du coup Juris ta question Tu l'as posée Y'a 11 minutes Je la vois enfin Je stream J'essaie de streamer au moins Une à deux fois par semaine Des fois ça m'arrive De streamer un petit peu plus Mais vu que je suis surtout youtubeur Ça reste mon activité principale Et que twitch c'est du bonus Des fois je stream un petit peu moins Donc il peut passer quelques jours Sans que je stream Mais c'est vrai que Souvent c'est pas une très bonne stratégie Sur twitch Il vaut mieux avoir un programme À peu près fixe Et le plus souvent Je stream l'après-midi d'ailleurs Mais les jours Auxquels je stream Sont pas du tout réguliers Alors On a encore de la pluie On en aura pas pour les autres séances Q2, Q3 De la pluie Et du sec pour la course Ok Est-ce que j'ai des réglages Pour la pluie sur Suzuka Ouais Donc on va voir déjà avec ça Donc on a les tests de perc Performance à faire Suzuka C'est pas l'un de mes circuits préférés Enfin C'est pas l'un des circuits Sur lesquels je suis plus fort Il y a potentiellement Pas mal de bordures à prendre Donc ces réglages là Je pense pas que ce soit l'idéal C'est vrai que Je devrais avoir Peut-être des suspensions Plus rigides Pour la traction Vu que Vu que j'ai un petit peu de mal Je vais tenter des trucs Un petit peu plus Un petit peu plus fort Après je peux y arriver Sur Suzuka Ça m'est déjà arrivé De faire des courses Tout à fait correctes Mais ouais C'est vrai que c'est pas Un circuit facile à maîtriser Ah Suzuka sur F1 2021 C'est mon pyramid Avec Monaco Ouais Monaco Même dans ce jeu là aussi Monaco Pourtant Pourtant j'essaye Bon allez Petit objectif Recherche et destruction J'ai fait les dire Non non on est pas sur Call of Duty Recherche et développement Après la pluie Va peut-être pas durer Toute la séance Donc ce sera un petit peu Compliqué de se situer Par rapport aux autres Mais déjà Si on arrive à faire Quelque chose de correct Ce sera pas mal Bon là évidemment On va y aller tranquillou Plus tranquillou que ça Quand même Monaco sous la pluie En plein milieu du peloton Ouais je veux bien croire Que c'est un petit enfer Mais bon Après Je me suis quand même Pas mal compliqué la tâche Parce que la première saison Je répète ça pour les personnes Qui étaient pas là cet après-midi La première saison De ce mode carrière Donc c'est ma saison 2 ça J'avais le contrôle de traction total Et d'ailleurs J'avais joué quasiment Toute ma vie au jeu de VF1 Avec le contrôle de traction total Là c'est intermédiaire L'IA était au niveau Au deuxième niveau max Là je suis au niveau max Et les dégâts Toujours au maximum bien sûr Toujours simulation Dégats et règles J'ai jamais trop touché En général En tout cas pour les modes carrière Pour les modes grand prix Des fois je teste des trucs Histoire de m'amuser un peu Ça peut être fun De laisser les dégâts Et de baisser les règles Pour pouvoir mieux casser Les autres voitures Ça aussi c'est un truc Parce que je parlais des Des parties que je faisais Uniquement pour casser Pour faire un maximum d'accidents Spectaculaire Il y a aussi des sessions de jeu Où je m'amusais à faire un grand prix Où je mettais hors course Tous mes participants Enfin tous les participants Donc je les serrais contre un rail Evidemment je prenais pas de pénalité Et de toute façon Même si j'en prenais Bah au bout du compte Vu qu'il y avait plus personne à la fin Bon je crois que j'avais fait une course Sur 50% de la distance Pour faire ça Vu que c'est pas facile à faire Parce qu'il faut le temps De mettre tout le monde en course Et tu te prends des Des tours de retard C'est plus simple pour Avoir les autres à côté de toi En ce cas même sur le sec C'est un peu délicat pour moi Donc sur le mouillet On va y aller très doucement Sur tout le premier secteur Il y a assez sinueux Et encore là ça va On est pas mal Je joue un peu la sécurité quand même Chose que j'aurais du faire plus A Singapour Très clairement Parce que si j'avais pas commencé 17ème Bon à ce moment L'ingénieur me parlait Si j'avais pas commencé 17ème Et si je m'étais pas planté En Q2 Peut-être que les choses Seraient bien différentes A l'heure qu'il est Ouais finalement Une séance d'essai libre C'est cool pour Demolition derby en monoplace Exactement Ah mais ça peut donner des accidents Vraiment très très cool Surtout Les circuits où t'as une longue ligne droite Avant le premier virage Donc typiquement Là où j'ai fait plus de carnage C'était à Monza Et à Silverstone Il y a pas mal de Pas mal de petits virages Que tu peux couper Qui sont des virages A vitesse Plutôt moyenne Mais tu peux Très vite Plonger Sur la route Pour couper la route De tout le monde Ça donne des trucs Vachement sympas Moi ces réglages On l'air pas trop mal La voiture est plutôt stable Mais je pense que C'était surtout ça J'avais fait de mauvais réglages J'ai pas été assez sérieux En essai libre J'ai fait Ah oui ça passe Et j'ai mis J'ai mis J'ai mis toutes les pertes d'adhérence Sur le compte De mon mauvais pilotage Mais c'était peut-être pas que ça Maintenant que Maintenant que j'y pense Je trouve que La voiture était vraiment pas assez stable Après des fois C'est pas un truc que je fais beaucoup Mais je pense que Avec un petit peu plus de pratique Je finirais peut-être par Faire des réglages assez agressifs Pour les qualifications Et limite pour les grands prix Je mettrais plus d'adhérence Je mettrais plus d'appui aérodynamique Pour la sécurité Mon circuit préféré C'est compliqué Parce qu'il y en a beaucoup Qui me réussissent bien Après sur le jeu Les circuits qui me réussissent particulièrement C'est Melbourne Montréal Monza aussi Ça m'a très bien réussi La Chine Me réussit pas mal aussi Et pourtant C'est pas mon circuit préféré Du coup mon préféré Je dirais que c'est Ah j'aime bien Valence aussi Le grand prix d'Europe Dans ce jeu là Ouais C'était pas bien ça C'était le grand prix d'Europe Jusqu'en 2012 Il me semble En général Il me réussit bien C'est un circuit que j'aime bien Du coup mon préféré J'ai envie de dire Manzar Je pense que j'ai J'ai beaucoup roulé dessus J'aime bien Ockenheim aussi Même si je suis pas le plus fort Par rapport à l'IA Je suis pas trop mauvais quand même J'ai fait un bon grand prix d'Allemagne J'ai fini quatrième quand même Cette saison là Euh non Deuxième il me semble Deuxième pardon J'ai commencé quatrième Et les deux premiers Se sont tapés dedans Et J'étais deuxième Rosberg était loin devant Donc je dirais Manzar quand même Une vraie séance d'essai libre Où je suis régulier C'est cool Ouais Grand prix du Canada J'aime beaucoup aussi J'ai une huile neuve Après ouais c'est vrai Spa j'ai pas pensé à Spa Ça va C'est vrai que Spa c'est sympa Pareil c'est pas mon meilleur circuit d'ailleurs Ouais bah voilà La pluie c'est Je pense que là où la pluie me réussit C'est qu'elle m'oblige à me A me contrôler A modérer mes risques Tandis que sur le sec J'ai tendance à A toujours foncer comme une brute Oh j'ai peut-être pas besoin de freiner J'ai donné un petit coup de frein ici Mais C'est ok Ouh c'était pas mal ça Ouais vous voyez Niveau Niveau traction On est bien aussi Bon bah alors les autres Ils font pas de tours chronométrées là Parce que Là pour l'instant Je fais des tours Et je suis pas mal Mais Les autres Limite ce qu'on peut faire C'est faire les qualifs A la rigueur Oups pardon Ouais voilà J'ai J'ai tourné la tête Pour regarder mon écran Peut-être que je peux faire les qualifs Ouais ça peut être rigolo Donc pour le mouiller Je pense que ça ça ira Le confort avant tout La performance Après on verra ce qu'on peut faire Si je suis trop en retard Dans le premier secteur Je vais m'arrêter là Pour ce tour là Ouais Ok C'est bon pour les réglages C'est pas cool d'oublier C'est pas Ok je sors Non c'est pas mal J'y avais pas pensé Donc elle était pas si évidente que ça Quoique j'aurais pu la C'est vrai qu'en réfléchissant J'aurais pu la faire aussi Donc c'est pour ça J'ai pas à juger Ce niveau là J'en suis capable Alors là où c'est intéressant C'est que Cette séance va peut-être pas se finir Sur du mouillé Mais sur du sec Ouais j'avais 3 secondes d'avance Sur Alonso Qui était certainement sur piste mouillée Il pleut plus Ouais la piste sèche vite Donc ce qu'on va faire à ce moment là C'est que La piste est peut-être encore Mouillée mais c'est ok Sec 2 C'est le plus récent Donc c'est probablement le meilleur Ou alors c'était un essai Qui était raté Je sais pas trop Ouais 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 Niveau des suspensions Ouais Ouais Je vais remettre Je vais remettre ça Comme c'était là Ça me plaisait bien je trouve Après ouais Je le répète encore Mais je suis pas un gros spécialiste Des réglages Très précis Allez les gars On fait ces changements On va mettre des pneus Options On va On va tester un petit peu Ce qu'on peut faire J'aurais peut-être dû attendre Un petit peu plus En plus il y a du monde Sur la piste Donc Qu'est-ce qu'il veut faire Est-ce qu'il veut rouler Il veut rentrer au stand Parce que si je le dépasse Il va être juste derrière moi Il va me casser les pieds Et s'il est juste devant Et qu'il est pas assez rapide Ça va me casser les pieds aussi C'est bon C'est bien Je suis sorti pile au bon moment Tout le monde quasiment rentre Allez Piste sèche Ou presque Quand j'étais pas expérimenté Ce virage là Il me tuait Ça c'est le virage Qui tue les noobs C'est encore moyen Niveau appui Alors par contre Sur piste sèche J'ai vachement tendance Même sur Suzuka De manière générale J'ai souvent tendance A aller dans l'herbe A cet endroit là Après c'est une séance d'essai Je suis pas obligé D'y aller non plus A fond les ballons Les épingles C'est pas mon point fort Je pense que ça se voit Après j'avais pas mal de vitesse Pour sortir Mais j'ai peut-être pris un peu large Je suis vachement prudent Je trouve Ça me ressemble pas Prudent dans un jeu de F1 Après j'avoue quand même Montréal C'est le grand prix Que j'ai le mieux réussi De ma carrière En tout cas pour cette carrière là Parce que j'ai fait Pole position Et j'ai mené toute la course Ou presque C'est peut-être Au départ Dans le premier tour Je me suis fait dépasser Par le deuxième C'était Weber Il me semble Je l'ai repassé Pas trop loin derrière Et après Ils m'ont plus revu les mecs Ouais bah je pense Qu'on est pas mal Pour Suzuka Là niveau réglage Ah du coup Je vais sauvegarder ça Donc ça me plaît bien De faire la séance d'essai Au moins pour finir Sur un petit truc rigolo Donc on va remplacer ça C'est bien Je pilote bien Après une catastrophe Comme Singapour C'est assez rare Que j'arrive à me A me calmer mentalement Et à repartir de zéro Dans ma tête Donc je vais faire Les tours nécessaires Pour avoir l'amélioration Ok 9ème Ouais parce que La piste a dû sécher Après je pense Il y avait peut-être Plus d'appui Ok Non mais c'est ok Si j'étais plus rapide Qu'Allonzo Il était sur Sur pneu sec Ou sur pneu pour la pluie Parce que du coup J'ai un doute Donc là je vais juste Oh c'est pas vrai Il me casse les pieds Je vais juste faire un tour Pour les objectifs De recherche et développement Moteur régulé Pour le tour De sortie Oups Ah attention quand même Non mais la voiture Est bien équilibrée Pour ce circuit là Je vais avoir Beaucoup moins de problèmes Faut pas que je fasse Trop de tours Pour les essais Je dois pas finir Trop tard non plus Après si mes parents Vont se coucher Je parlerai plus doucement C'est pas grave Je me rapprocherai du micro Pour faire de l'ASMR Merci Après c'est bien De prendre des beaux virages Mais là ça sert à rien Dans un tour Pas chronométré Même si j'aime bien M'appliquer C'est vrai que J'ai quand même Pas mal progressé Depuis que j'ai repris Ces dernières semaines C'est juste que Je suis pas du tout régulier Mais vraiment Le stream de cet après-midi C'était exactement L'illustration De ce dont je suis capable Le meilleur Comme le pire Dès que je commence A faire une erreur C'est la spirale Et je fais absolument N'importe quoi Ouh On aurait peut-être dû Remettre mode rapide avant Ça tombe bien Je suis un fan d'ASMR Parfait Non mais ça devrait pas Prendre trop longtemps Non plus Là vous voyez Je vais souvent Passer dans l'herbe C'est pas le genre de virage Qui me réussit le plus Des virages précis Exigeants Ah j'aurais dû relâcher Mince Bah voilà Non mais c'est tout moi Je réussis quand ça compte pas Et quand ça compte Je suis totalement A la ramasse Et en plus Glock Il est pas dans un tour chronométré Donc il est lent Après pour l'objectif Ouais je fais juste l'objectif Et c'est bon Après Cela dit Techniquement On peut pas rien dire Que ça compte On est en essai libre Ouais moi non plus De base Je suis pas hyper fan D'ASMR Après je peux Ça peut dépendre De l'humeur je pense De la personne Quand t'as besoin D'un truc un peu calme Je pense que c'est un peu Comme quand tu choisis Ton programme Quand tu dis Allez je veux me réveiller Une fois un truc dynamique Ou alors il me fait un truc posé Parce que je suis en train De me réveiller tranquillement Je ne le dit à personne Mais normalement Pour l'objectif Ça devrait suffire Ouais l'objectif C'est bon Il me l'enlève Normalement c'est bon Ça avait marché tout à l'heure Ouais il me l'a enlevé Ok Si ça compte Voilà Les ingénieurs Ils ont rien comprendre Le mec Il arrive Il fait un tour Il se casse Oh non Oh quel dommage 24ème Non mais après Je comprends Je peux comprendre Je peux comprendre L'attrait Que ça a Même si Pour ma part C'est pas un truc Qui m'éclate Après Après ça dépend peut-être Comment est fait La SMR Parce que J'imagine que Beaucoup de monde S'y a essayé Mais je sais pas si Si c'est toujours bien fait Faut que je surveille Un petit peu les chronos Pour les positions Au delà de la 17ème Pour voir quel temps Il me faudra à peu près Pour me qualifier Pour la Q2 Et Oups là Après normalement Oui l'aileron c'est bon C'est le moteur Qui m'intéresse Régulé pour commencer On se mettra en rapide Quoique non Je mettrai en standard Bon Sûr en rapide Pour voir ce qu'on peut faire Ah oui Moi ce serait pareil Les gens qui mangent devant la caméra Non 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 Déjà en fait Quand on est à table C'est compliqué pour moi Si j'entends les gens Faire un peu trop de bruit C'est vrai que j'ai tendance à A très vite fixer là dessus Après c'est difficile De faire zéro bruit Quand tu manges Parce que bah Même si tu gardes la bouche fermée T'as quand même un petit Qui se fait quoi Enfin au plus doux bien sûr Mais L'ASMR mangeage Ça va pas m'éclater Un ASMR papier bulle Ah si j'avoue Ça doit être bien Maintenant que j'y pense Ça existe ou pas C'est sûr que ça existe Un ASMR papier bulle Ouais C'est tellement satisfaisant Tu vois quelqu'un Clater des bulles Pour toi Enfin du coup Tu l'entends Ah j'ai raté mon virage Bon ça va J'ai pas fini dans le décor Donc il est pas si raté que ça Ça c'est bien J'irai accéléré un peu plus Tard que tout à l'heure Ah dommage Non c'est bon jeu Ouais Virage coupé Très clairement Oui ça existe Oui Je sais ce que je vais faire ce soir Pour m'endormir Eh bien mon avenir sur Youtube Ce sera ça Et sur Twitch aussi Pourquoi pas Certains pensaient que c'était Le L'ASMR Léchage d'oreilles Qui leur plaisait Ils avaient tort Ils n'ont pas pensé A l'ASMR papier bulle Mon freinage est peut-être pas top Et encore je pense que C'est l'une des fois J'ai le mieux réussi mon freinage Ça va pas l'air très solide Comme chrono quand même Je crois qu'il est moins bon Que le précédent non Ah oui Il est largement moins bon C'est bien ce qu'il me semblait Donc normalement C'est bon Ouais c'est bon Donc on va aller là où ça compte Il est quelle heure Ouais Par contre j'ai pas de rythme Sur piste sèche Et j'ai oublié de regarder Le chrono du 17ème 17ème c'est le dernier Ouais c'est le dernier qualifié Donc là très clairement Il va falloir y aller à fond Bah bravo Il faut vraiment que je me mette En mode pilotage Pour éviter les bêtises Ok ça c'était pas mal Ok c'était pas mal non plus J'ai un peu bloqué les pneus là Je l'ai senti Les épingles Bof Une 38 626 le 17ème Ok merci Après j'ai fini 15ème Non Il me semble Peut-être que là Je ralentis trop Mais c'est l'un des virages Où je me fais souvent avoir Il y en a des comme ça T'as beau les prendre Des Des dizaines Et des dizaines de fois Oula J'ai freiné Je pensais avoir freiné un peu trop tôt Mais pas du tout Ok donc On freine beaucoup plus tôt que ça Histoire de jouer un petit peu la sécurité Donc ça normalement Ça devrait suffire Ouais c'est à peu près Entre les deux chronos que j'ai fait Je vais essayer d'améliorer quand même Vu qu'on est sur une bonne lancée On a les freins un peu plus chaud Histoire d'assurer le coup Parce que ça m'étonnerait que Tous les gars qui étaient en dessous D'une 38 Ou plutôt au dessus Fassent un bond Soudain pour aller En dessous d'une 36-8 Ok Devant la lotus de Kubica Ouais j'étais 15ème Donc même en faisant un truc un peu pourri A l'arrache Ça passe C'est l'essentiel Je pense que c'est clairement là Où je suis plus lent que les autres Oh Il était pas mal ce virage Je l'ai trouvé très agréable Yes un peu d'aspiration Génial Ouais 4 dixièmes de mieux C'est bien ça Bah ça va C'est plutôt propre Yeah Record personnel Donc ça devrait suffire Pour passer en Q2 Pas mal pas mal Ouais 9ème C'est à peu près là où j'étais En Essai 1 Ouais ça devrait le faire Donc on va pouvoir passer en Q2 Sous la pluie Je crois qu'il y a 100% de probas De pluie en Q2 Pareil pour la Q3 Et c'est une pluie forte Alors j'ai plutôt des réglages Pour la pluie légère Mais ça Ouais ça peut passer Neuvième pour un truc Fait un peu à l'arrache Ça va Alors Ok Le papier bulle c'est génial Là faut plonger à l'extérieur Parce qu'il va peut-être Il va pleuvoir c'est sûr Oh il Il pleuvait pas tout à l'heure C'est dégoûtant Mais la piste a pas l'air assez mouillée Non la piste est Ça a pas l'air trop impraticable Parce que là je suis assez généreux Sur les accélérations Donc c'est peut-être comme Comme on a vu tout à l'heure Oula Il y a un moment où la piste est mouillée Mais pour les pneus secs ça va C'est un peu comme dans les fins 2021 La piste s'affiche comme étant bien mouillée Mais pour les pneus secs ça va Ouais non là j'ai Là j'ai bien glissé Bon aqua planning Là très clairement c'est pas bon Merci beaucoup De m'avoir prévenu Ça fait plaisir Suspension Je crois que j'avais fait ça Ah oui du coup Du coup les réglages pour la pluie Faudra que je change aussi Objectif séance Ouais du coup Vu que j'ai fait un très mauvais résultat Sur la course précédente Ils ont abaissé les exigences Faudra pas qu'on atteigne le point Il faut passer en pneu pluie Attention Ouais il était pas terrible Mais bon on l'a vu avec les essais sous la pluie Les autres sont vraiment pas très rapides Donc l'AQ3 est largement jouable Même avec une petite erreur comme ça Faut bien se dire que c'est la même galère pour tout le monde Même s'il y a un nouveau max Si ça se trouve il pleut Bah non il pleuvait pas au début La pluie est tombée subitement C'est horrible Le faux espoir Et puis surtout il y avait l'effet du Oh mince Il va pleuvoir mais c'est encore sec Vite 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 Faut sortir pour faire un chrono Accident dans le troisième secteur Le drapeau jaune est de sortie Défense de doublé Accident dans le troisième secteur J'espère que ça va être résolu avant que je passe Eh parce que ce virage là Il est plus serré qu'il n'y paraît Il est pas très serré mais Souvent je le vois plus léger Je le sous-estime Oh mince Non c'est bon Non mais Ils le font exprès Bon au moins ça m'a permis de ralentir pour Pour le virage Le virage le plus rapide du circuit Non mais c'est bon Tu auras Tu attendras la ligne d'arrivée quoi qu'il arrive T'inquiète pas J'essaie de couper au maximum Premier secteur c'est pas l'idéal pour Croiser des voitures Enfin croiser Une fois que tu perds le contrôle C'est compliqué On va surveiller comment ça se passe Au niveau des chronos Après s'il pleut plus fort Ça nous arrange Quatrième Ça a l'air de le faire pour la Q3 Nickel Donc c'est plutôt honorable Comme performance Et la Q3 C'est pour nous Yeah Voilà On est en Q3 Pas comme tout à l'heure Vite Vite le sec Ça va me faire comme tout à l'heure C'est ça C'est un bug ou quoi Parce que Ça le fait exprès Après il pleut pas Mais la piste est pas très mouillée Donc clairement Elle a pas l'air si mouillée que ça Quoi que Non si c'est comme tout à l'heure Elle devrait l'être un peu quand même Mais là il pleut pas clairement Ah il pleut pas Mais la piste est encore mouillée Quand même un peu Je pense que c'est surtout ça Je sais pas si je suis Dans le bon mode moteur Bon pas trop de risques Coupe pas les virages Kev Ce serait dommage Ah mince On est en standard Trop loin Dommage Oula ouais j'aurais pu accélérer un petit peu plus fort La prudence avant tout Non mais c'est bizarre Comme condition Après s'il pleut plus fort Ça m'assure la peau là J'ai un peu lâché l'accélérateur Pour rassurer le coup Pneu sec Pneu sec Pardon combien Deux secondes une d'avance Ah ils sont sortis en intermédiaire c'est ça Ah 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 les pauvres ils savent pas Qu'il faut pas aller en intermédiaire tout de suite Quand il pleut Faut attendre que la piste mouille bien quand même C'est vrai que c'est très surprenant ça quand même Et ça roule bien en plus Encore J'ai même l'impression que je peux améliorer Ouais j'aurais peut-être dû Voir mon tour annuler Vu ce que j'ai fait C'était pas un beau virage du tout Et je peux vraiment améliorer parce que là Ouh oui il y a un petit peu de Bah ouais Là la pluie commence à être un peu énervée Et pourtant je vois pas de gouttes Par contre je vois clairement des flaques Donc ça veut dire que là il fallait passer aux intermédiaires Bon de toute façon là j'ai fait un tour en En pneu option Je pourrais pas l'améliorer du tout Bon je pense que là on est passé au point Où c'est plus possible Donc on a réalisé un hold up On a réussi à faire un tour avec pneu sec Sur une piste pas trop mouillée Ouais on a deux secondes de retard Ouais ouais là il y a clairement moins de Ouh ouah 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 Aucun dégât sur la voiture Oups pardon c'est pas là qu'il fallait tourner Oh cette arnaque Oh l'arnaque du siècle Bah c'est une pôle Écoutez C'est la parfaite revanche finalement L'assurance d'avoir la pôle position Pour le grand prix du Japon Donc je vais quand même m'arrêter là Parce qu'il se fait tard Et voilà Je peux pas hurler dans tous les sens Quand Bah quand il est tard Et voilà De base je voulais que ce soit plus court que ça Donc c'est cool Et je trouve que les séances de qualification en soi Sont assez rigolotes Et j'aime beaucoup ce format de Q1, Q2, Q3 Limite une fois j'ai lancé le jeu juste pour en faire une Pas la course mais juste pour faire la Q1, Q2, Q3 Ah c'est cool Donc on va quand même s'arrêter là Ah moi Non c'est pas possible Que la piste sèche en aussi peu de temps Oh salut The Man Ah oui t'es là depuis longtemps pardon Excuse moi Oui je te parlais depuis tout à l'heure Mais j'ai pas lu ton pseudo Excuse moi Je me dis mince C'est un résultat formidable Mais d'où tu nous sors ça C'est un résultat formidable Ah je pensais qu'il avait fini Mais il était Waouh Incroyable Oh mon dieu Ouais excuse moi Je savais Je savais que tu étais là Mais Redécoré Mais redécoré Salut Benji24 Bienvenue sur la chaîne Bon Me voilà Me voilà consolé Parce que la deuxième partie du live De cet après midi M'avait un peu frustré Avec le Grand Prix de Singapour Ce début de soir M'avait frustré Avec le Grand Prix de Singapour Donc finalement Je pense que le problème C'était Singapour Non c'était moi C'était surtout moi Voilà quand je me concentre un petit peu Et surtout que je me Je me mets pas la pression inutilement C'est vrai qu'en Grand Prix Quand t'as les moteurs Des adversaires Qui te mettent la pression C'est vrai que c'est compliqué A supporter Allez-y Petite interview Je veux bien répondre à vos questions Pensez-vous pouvoir décrocher le titre Bah ce sera pas simple Ah oui Là les réglages par contre Il n'y a aucun problème Est-ce que tout est en place Pour votre changement d'écurie Oui bien sûr Bien sûr Bien sûr Vu que je vais aller chez Force India Qui sera une meilleure voiture L'année prochaine Bonjour Sophie Salut Kevin Pôle position Voilà qui te donne un avantage certain Pour la course Les voix sont très faibles Dans ce jeu là Et elle m'a fallu citer Pour ma pôle position Yes Ah quand même C'est dommage Parce qu'à un moment J'étais vachement proche de Fernando Bah avant Singapour Oh mince On a fait Manza Qui était génial Singapour une catastrophe On a fait Singapour deux fois Mais bon Au moins j'ai pris ma punition Comme un homme Enfin comme un homme Comme quelqu'un de courageux De façon globale Bien sûr Comme une personne Vas-y Assume si t'es une personne Ah non c'est Sophie qui me parle Je me dis mince Il y a une voix derrière moi Ok Bon écoutez Je sais pas si on fera Ce grand prix en stream Parce qu'à la base Je voulais juste faire Manza Après c'est parti sur Singapour Après j'ai refait Singapour Après quelques heures de pause Et on a fait les qualifs de Suzuka Donc à chaque fois On va de plus en plus loin Ce jeu est prenant Mais voilà Je suis content d'être allé Jusque là Et d'avoir Bah gagné finalement En qualification Pôle position Et des fois c'est juste ça Il faut profiter du fait Que la piste n'est pas encore mouillée Pour vite vite Caser un tour sur pneu sec Pneu option Et puis c'est bon Et les autres ne peuvent pas te rattraper Ça fait partie du jeu On avait mal géré la météo On avait mal géré la météo tout à l'heure On l'a très bien géré ici Donc on va se quitter Bonne soirée Je sens que mes parents vont aller se coucher Je vais faire pareil Mais dans quelques heures probablement Allez des bisous Twitch J'espère que vous avez passé une bonne soirée Et bah Si vous avez d'autres choses de prévu Amusez-vous bien Et sinon bonne nuit Ou bonne journée Si vous êtes ailleurs sur le globe Bien sûr Des bisous à ma frangine Qui est à Portland Si jamais elle regarde Quoique Elle a peut-être d'autres choses à faire A cette heure-là Vu qu'elle Vu qu'elle est prof là-bas Donc voilà Bisous bisous Et pour ceux qui aiment la LSMR Bonne nuit C'est bon On a quitté Youtube A plus Twitch sur le monde Et pour le monde On a quitté On a quitté L'iffage Sous-titrage ST' 501